Oui, allô ? Allô, j'avais pris mon Paypal, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous avons reçu les recharges que vous avez envoyées, mais les recharges ont été déjà utilisées, du coup, nous n'avons pas pu vérifier votre compte Paypal pour bien les fonds. Attends, vous me dites que ça a été utilisé ? Dans cela, les deux coupons de rechargement ont été bel et bien déjà utilisés. Ah, c'est impossible, je les ai achetés ce matin. Est-ce que vous avez envoyé ces recharges à d'autres personnes ou est-ce que le pluralisme a eu à faire pour cause ? Attendez, je vais demander à mon fils, parce qu'il dit oui, il chère des recharges des fois. Parfait, je vais demander à votre fils, normalement, c'est un coupon de rechargement ont été déjà utilisé, raison pour laquelle le virement n'est pas encore sur votre compte Paypal. Non, non, il ne les a pas utilisés, c'est impossible. Vous avez du mal taper, à mon avis. Retapez, s'il vous plaît. Monsieur ? Monsieur, vous avez reçu le code. On a dit que le coupon de rechargement ont été déjà utilisé. Et bien, il faut... Le second code n'est pas valide. Recommencez, s'il vous plaît. Vous avez du mal taper, ça arrive. Monsieur, nous avons essayé plusieurs fois, raison pour laquelle nous avons essayé de vous joindre. Les codes que vous avez envoyés ont été erronés, c'est-à-dire quoi, soit nous avons fait une proposition. Bah, je ne les ai donné qu'à vous, hein. Est-ce qu'un collègue n'a pas tapé par hasard entre le temps ? Ça peut arriver. Normalement, nous avons tout vérifié au sein de l'enterveur. Sur le code, vous avez été valide. Il va valider automatiquement votre directement et vous allez le recevoir. Ce code que vous avez envoyé a été erroné. Et ce ne sont pas des S-coups que vous avez payé la proposition de tout le monde dans le tabac. Bah oui, j'ai été directement au tabac. Alors, prenez une photo, laissez-vous rechargé et renvoyez au service. Bah, ça y est, je les ai jetés les recharges. Je ne les ai plus. Ce que je vous ai envoyé, vous les avez ? Je ne les ai plus. Non, non, non. C'est ce que vous avez envoyé sur le scannage et non des coupons de PCS. Bah, je les ai scannés, c'est normal. Je les ai scannés, c'est normal. Je les ai scannés. Sinon, c'était pas possible avec mon smartphone. C'était trop petit. Moi, je vous ai scannés. Regardez bien, il y a la date, il y a l'heure et tout. Ouais, parce que déjà, Burraïs m'a dit qu'il y avait des arnaques avec Paypal, avec des Africains. Je trouve que vous avez un accent africain. Vous n'êtes pas un arnaqueur, j'espère ? Voilà, nous comprenons. En aucun cas, monsieur, en aucun cas. Alors, normalement, est-ce que vous avez là un bureau qui est disponible à ce que vous passez en compte payer de recharge ? Les bureaux, ils sont fermés à cette heure-ci. Vous savez très bien qu'en France, en ce moment, c'est le confinement. Oui, nous comprenons. Alors, vérifiez sur Google, normalement, si vous avez tout simplement un bureau qui est ouvert à l'autre mot. Il a un soir des bureaux à tabac ou des pas à tabac. Ouais, mais là, je ne peux plus aller prendre le tabac, je ne peux plus aller à l'aéroport. Là, les avions, ils sont fermés. Je ne peux plus prendre l'avion. Il n'y a plus de tabac chez moi. Je vais prendre l'avion pour aller au bureau de tabac. Là, les aéroports sont fermés. Mais Jean, nous avons du mal à vous comprendre. Pour vous rendre le bureau de tabac, vous prenez un avion ? Bah oui, parce que moi, le bureau de tabac, il est à 500 kilomètres de chez moi. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de bien vouloir nous communiquer votre adresse postale, ainsi que nous allons vérifier un bureau qui est point de votre domicile, qui est ouvert à l'autre mot ? Euh, à Abidjan ? Oui ? Euh, dans un cibar-café ? Vous voyez, vous êtes très, 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 très con. Vous avez envoyé le coupon et vous êtes rechargé le coupon, vous voyez ? Vous êtes très, très bête, monsieur. Ah oui, monsieur, moi, je ne peux pas le mettre, que PayPal m'insulte. Moi, je vais parler à votre direction. Mais, mais, monsieur, nous devons s'envoyer. Où est-ce qu'on avait eu notre adresse e-mail pour envoyer leur coupon ? Où j'ai votre adresse e-mail ? Bah, c'est facile, je suis un anti-scammer. Vous êtes signalé partout, hein. Moi, j'ai eu votre adresse et tout, hein. D'accord, alors, qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? Bah, rien du tout, vous allez vous... Je vais donner votre numéro à d'autres anti-scammer qui vont vous appeler, vous faire chier, hein. Là, je te conseille, mon pote, de changer ton numéro, là. D'accord, 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 merci. Allez continuer, je vais vous arranger. Parce que tout à l'heure, je vais nous recevoir encore 3 000 euros, je vais vous prier en tout. Ah ouais, attendez, attendez, attendez. Attends, 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 attends. J'ai oublié de te dire, t'as perdu aussi 5 000 euros, là. Parce que j'ai prévenu des victimes. J'ai oublié de te le dire. Vous dites ? J'ai appelé des victimes, des gars que t'as allé appeler. Et t'as perdu 5 000 euros. Quel gars, quel gars, par exemple ? Ah bah, je veux pas te le dire, hein, mon pote. J'ai appelé au moins une bonne dizaine de personnes. Mais monsieur, 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 vous êtes con. Parce que j'ai pas les fondations aujourd'hui. Ce matin, j'ai eu 3 000 euros et ma argentine est terminée. Demeure, je vais changer un peu de mail et vous ne pouvez plus me localiser, tout simplement. Ah bah, moi, je m'en fous. Vous êtes très con et bête. Non, non, moi, t'étais bête parce que moi, je t'ai jamais fait de vente. Si t'avais vérifié, t'aurais été regarder, mon pote. Et ouais. Normalement, normalement, j'ai vérifié. Non, 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 tu m'aurais pas appelé. Tu m'aurais pas appelé. Tu m'aurais pas appelé. J'avais pas, j'avais pas votre nom, j'avais pas votre prénom. La dame de Smith est bizarre. Mais c'est une question d'un géant. J'avais envoyé 600 euros. Normalement, ça lui perd environ quelques fonds. Du coup, je devais essayer de voir ce qui s'est trompé sur ma dame de Smith. Raison pour laquelle je vous l'ai rappelé. Sinon, j'ai rien à pouvoir foutre avec tes recharges et les utiliser, monsieur. Hum, 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 hum. De toute façon, mes recharges, elles étaient fausses. Parce que moi, je... Merci, merci et bon, Julien, à vous, monsieur. Non, 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 moi, je... Reste, reste escrou. Non, non. Ah, connard.